Si tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux le faire gratuitement sur utip.io slash lordfab. Tu regardes une petite pub et ça fait 5 centimes à chaque fois pour la chaîne. Merci beaucoup et en plus c'est gratuit. Ciao, ciao ! Salut les gens, c'est LordFab. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brave et Zeus. Et aujourd'hui, on va parler de deux personnages qui semblent primordiales. En tout cas, vous avez voté pour l'analyse de ces deux personnages en premier. Je vous ai fait dans la partie communauté un sondage sur lequel je vous ai demandé quels sont les deux personnages que vous souhaitez voir, analyser en premier. Et vous avez dit Bash et White Knight, n'importe quoi. Et Lotus Mage Final. Donc aujourd'hui, on va simplement aller regarder leur version 7 étoiles. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai leur classement sur la japonaise actuellement. Ce qui pourra nous donner une bonne idée aussi de leur futur. Voilà, voilà. Alors, notre ami Bash est un tank support. 5 étoiles natifs, 7 étoiles maximum. Il a effectivement une TMR qui est plutôt très intéressante. On la connaît. C'est son bouclier avec 10% d'évasion, 50% de résistance à la lumière, 60% de def, 70% de psi. C'est un bouclier EV bouclier, donc un bouclier lourd. Très très bonne TMR, j'ai envie de dire. Surtout pour un build escape. Sa STMR ici, et là, je vais répondre tout de suite à la question. Vaut-il mieux 2 bâches, 7 étoiles ou alors 1, une STMR ? Clairement, il faut aller chercher la STMR. Pourquoi ? Parce que sa loyauté inquestionnable, indiscutable peut-être, c'est 50% de HP. 30% de SPR, c'est énorme. C'est en gros, c'est un peu le parallèle de celle de Gladiolus qui lui avait de la def et de la HP. Chance de contrer les attaques magiques à 30% avec un skill, une fois par tour, qui lui redonne à lui-même 50 MP. C'est très très fort. Très très fort lui-même. Vraiment très fort. Donc très bonne STMR. Ensuite, au niveau de ses statistiques, clairement, du lourd en défense, du lourd en psy, pas mal de HP. On va voir pourquoi. Les pots, très très beau en défense, un peu moins en psy malheureusement. Et beau en HP, donc effectivement, il aura tendance à mieux tanker en défense. Mais bon, c'est pas très grave. Résistance alimentaire, non. Là, son point fort, c'est clairement, on le voit, sa résistance... Pardon. Je vais y arriver. Ses équipements, il a un panel d'équipements de ouf. Il peut absolument, quasiment tout porter. Donc ça, c'est très très bon. Il a effectivement un truc exclusif, mais ça, on va pas forcément en parler. On va la regarder rapidement. Bon, pour rappel, il était capable de faire des breaks de 50%. C'était plutôt très bien. Sauf que le problème, c'est qu'il pouvait en faire qu'un seul sur un tour. Ou alors, il pouvait faire, entre guillemets, des breaks de 45% sur trois tours à tous les alliés. Ce qui était plutôt pas mal. Là, il avait aussi la chance de protéger à 75%, une mitigation de dégâts de zone magique et une physique. Donc ça, le rendait sur une 6 étoiles assez puissante en termes de tanking. Cependant, il lui manque quand même l'agro-mono-cible qu'a un Awakening Rain ou alors un Willem, par exemple. Donc là, on est clairement sur un tank non spécialisé. C'est-à-dire qu'il peut faire les deux, la magie et le physique. Au level 105, ici, on le voit. Qu'est-ce qu'il choppe ? Il choppe, en fait, une possibilité d'utiliser certains skills deux fois. Donc, confusing l'amant, fumigating machin, etc. Donc, concrètement, il va être capable de faire un break sélectif. Donc ça, c'est génial, les amis. En gros, il va pouvoir, vous voyez, 1, 2, 3, 4 skills, tous ces skills de break, il va pouvoir les faire en duo. Donc, vous allez pouvoir sélectionner les breaks. Ça, c'est assez fort parce que, du coup, ça va vous permettre de contrer et de parer toutes les situations. Si vous voulez faire des breaks défensifs, vraiment du sélectif, c'est super. Ensuite, au level 105, il obtient un auto-revalve 80% sur lui-même pendant 3 tours. C'est très bien, j'ai envie de dire. En plus, on utilise la jauge de limit burst de 15 cristaux. Ça tombe bien parce qu'on va voir, la limit burst n'est pas forcément hyper efficace. En plus, on va augmenter la limit burst de 5 cristaux à tous les alliés, sauf celui du caster, mais ça, on s'en fiche. Donc, un skill plutôt intéressant, les gens, puisque c'est un auto-revive. Et cet auto-revive, on peut l'utiliser en cas de très chaud, d'autres choses comme ça. C'est-à-dire, quand on va passer un palier, qu'on sait qu'on va mourir, on va pouvoir lui mettre ça. Et du coup, on va pouvoir auto-raise. Et ça, c'est très bien puisque souvent, vous l'avez vu, il a 3 tours. Souvent, un tour, par exemple, pour faire la protection, un tour pour break et le troisième tour est disponible. Donc, on va pouvoir mettre l'auto-raise en cas de très chaud. Son deuxième skill, qui est un skill à cooldown, effectivement, ici, Bell of New Down. Cooldown, tous les 6 tours, malheureusement. Mais ce qui n'est pas mal, c'est qu'effectivement, c'est un full break et c'est une augmentation des statistiques de notre ami Bash. Donc, il va augmenter ses stats attaques, défenses, magiques, 650%. C'est très bien. Et il va diminuer, entre guillemets, c'est un full break, 65%. Alors, full break, 65%, ce n'est pas le top, mais c'est valide. Je veux dire qu'aujourd'hui, ça fait quand même le taf. Tour 3, si je veux mettre un gros break, avant aussi un très chaud, c'est plutôt très bien. Le dernier skill actif, ici, c'est une augmentation de def et de psy de 100% à tous les alliés. Et un heal plutôt sympathique pour tous les alliés. En plus, ça coûte 0 de mana, puisque c'est fait avec les cristaux de limit d'or. Alors, voilà, au niveau de ses skills passifs. Alors, en 7 étoiles, qu'est-ce qu'il gagne ? Si on lui met sa STMR, tout de suite, effectivement, il va augmenter sa résistance à la foudre. Ça, c'est bien. Augmentation de sa nombre de limit d'or par tour, cristaux. Augmentation de la défense et de la psy, c'est bien. DMP 20% au level 115, on va prendre. HP plus 30% au 120. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner, et ça, c'est bien, dans quelle spécialité on le veut. Si on le veut en tant que physique, on va lui mettre une lumière mort. Si on le veut en tant que magique, on va lui mettre une lighter mort. On va pouvoir, entre guillemets, lui donner 20% de statistiques de plus dans l'aspect défense ou psy qu'on aura choisi en début de fight. Et ensuite, en level 120, il va autocast, protect, bash, au début. Alors, qu'est-ce que c'est que ce skill, protect, bash ? En gros, il va augmenter, ici on le voit, sa défense, sa psy, de 80%, franchement, sur lui-même. Donc, c'est absolument top, puisque, dès le début du combat, pas besoin de se buffer. Alors, 80%, c'est pas la folie, mais c'est pas mal du tout. Les deux autres skills, on en a parlé. Ça, c'est son recovery de 50, effectivement, quand il fait un contre. On va regarder ici, voilà, il a des contres. Ici, 50, il peut contrer 50 s'il est sur une attaque magique. Et sur une attaque physique, il va se healer. Donc, c'est plutôt intéressant, parce qu'il y a des contres aussi bons. Au niveau type de burst, j'en ai parlé tout à l'heure, autant utiliser les cristaux pour les skills qui vont arriver, entre guillemets. Parce que là, clairement, physical damage 19x, c'est pas sa spécialité, c'est pas basé sur sa def, c'est sur son attaque, donc c'est pas top. Negative 3, bref, négation de 3 dommages. Ouais, moi, effectivement, je vais plutôt utiliser ces cristaux de limit burst. Que dire sur ce bash ? Alors, aujourd'hui, on peut pas dire que c'est un mauvais temps. C'est-à-dire qu'il est bon, quand même. Mais c'est dans cette étoile. Donc, il est bon, mais il est pas très bon. Il lui manque quand même des choses essentielles, telles que l'agro. Est-ce qu'il sera bien dans le futur ? Je vous répondrai à la fin de la vidéo. Pour faire simple, si vous avez déjà, par exemple, un Warrior of Light, il fera encore mieux le boulot que lui. Sauf qu'il n'aura pas l'agro. Donc, dans certains cas, il aura quand même ce manque d'agro monocible qu'on peut certes pallier par la mise en place de Golem, etc. Mais c'est toujours un peu du... Voilà, c'est pas les bons pourcentages, c'est pas du 100%, c'est pas sur trois tours. Donc, quand même, il lui manque quelque chose. Donc, est-ce que, entre guillemets, si vous en avez quatre tout de suite, je vous dis, bah, allez, pour l'SDMR, c'est sûr. Et si vous en avez un et que vous devez aller en chercher un deuxième, si vous avez d'autres tanks, bah, concrètement, Awaken Rain fait mieux que lui en tant que magique. Beryl fait mieux que lui en tant que magique aussi. En tant que physique, Willem fait mieux que lui. Enfin, bon, voilà. Mais c'est quand même un couteau suisse. Donc, je ne vais pas quand même trop le critiquer. Pour moi, je ne suis pas fan des personnages qui font tout. Mais c'est quand même un bon personnage maintenant. Par contre, dans le futur, c'est moins sûr. Voilà pour ce premier personnage. On va parler maintenant du deuxième personnage. J'ai nommé le personnage qui vous a fait tant parler. Lotus, Mage, Fina, alias, Fina, saison 2. Je vais vous raconter une petite histoire sur Fina, saison 2. Et là, je vais voir un petit coucou à Ashton, qui faisait des vidéos, qui avait une chaîne magnifique sur la Jap, qui a arrêté, malheureusement, de faire ses vidéos. Ça nous manque. Moi, effectivement, ça m'aidait aussi au démarrage quand j'ai fait des vidéos. Parce qu'il avait, entre guillemets, fait des vidéos sur tout ce qui allait arriver. Donc, ça m'aidait beaucoup. Ça m'a inspiré énormément. J'avais rencontré Ashton, justement, à la fin de Siesta. Et il avait eu Fina, saison 2, juste avant. Il nous disait, ah, c'est la folie, machin. Et à l'époque, nous, on était encore sur Igaion. Donc, je peux vous dire qu'on en était encore loin de Fina, saison 2. Lotus, Mage et Fina. Et il venait de la voir. Il était super content. Voilà. Bref, c'était la petite histoire. Coucou, Ashton. Je ne sais pas si tu nous vois. Bref. Je ne pense pas, d'ailleurs. Sur ce, les amis, donc, Lotus, Mage, Fina, alias, Fina, saison 2. C'est une 5 étoiles de base, jusqu'aux 7 étoiles, effectivement. C'est un healer, attaquant magique, support. Elle fait beaucoup de choses. Rarement, je dis que j'aime bien. Là, effectivement, j'aime bien. Parce que son combo est très bien équilibré. Sa TM est absolument géniale. C'est un chapeau qui permet, concrètement, d'avoir 51 de psy, 24 de magique, 10 de def. Mais surtout, annulation des altérations d'état. Et ça, c'est ouf. Complètement ouf. Pur Lotus. Sa STMR. Alors, la question. Est-ce qu'il vous faut deux Lotus Machina ou une STMR ? Je vous dirais une STMR. Mais bon. Pourquoi ? De healer, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Mais là, elle a autocast The White Lotus at the start of the battle. Alors, on va aller regarder, effectivement, qu'est-ce que c'est que White Lotus. Les amis. Pardon. Je suis un peu malade. Recover 12 MP par tour. Et augmentation de la jauge de limite burst 2,5 cristaux. Bref, c'est très très fort. White Lotus, on va aller regarder. Je pense qu'on doit avoir ça en bas. Euh, non. Où est White Lotus ? Tiens, c'est marrant, ça. On n'a pas la définition de White Lotus. En tout cas, Brave. Alors, Brave, pardon. Je me suis trompé. Brave. Brave, Brave, Brave. Non. Bon. Écoutez, si vous avez l'info, je suis preneur. Qu'est-ce que fait ce skill, Brave ? White Lotus, voilà. Alors, ce que je voulais dire sur ce 107 STMR, c'est que 12% de régène, c'est énorme. Et l'augmentation de limite burst de 2,5 par tour, c'est énorme. C'est la deuxième plus grosse après la STMR de Squall qui est à 3. Voilà. Au niveau de statistiques, beaucoup de SPR, énormément même. Une bonne magie, quand même. Et les HP plutôt correct. Donc ça, c'est plutôt bien. Les MP aussi, ça va plutôt pas mal. Au niveau de CP, c'est pot, c'est plutôt moyen. Sauf les MP qui sont bien et les HP qui sont très bien en pot. Ressence élémentaire, il n'y en a pas. Les équipements, c'est plutôt moyen. Mais ce n'est pas ce qu'on lui demande aujourd'hui. Ce n'est pas un tank. Elle a les équipements nécessaires pour elle. Les équipements, tout ce qui est entre guillemets équipements limités, ça, on s'en fiche un peu. Pour rappel, elle avait vraiment des skills plutôt sympas. Du rez, du heal, elle peut donner sa limite burst. Elle avait du support, du burst magique. Vraie, la folie. Donc concrètement, on va commencer avec elle sur son skill à 100 ici. C'est un light magique dommage 525% avec SPR Kaling sur 1 ennemi avec des frames de 7 ici. Alors, c'est plutôt intéressant, effectivement, parce qu'ici, elle a vraiment un skill qui fait mal et qui chain en plus. Donc, de temps en temps, pourquoi pas l'utiliser pour faire des images entre deux îles ? Ça peut être intéressant. Maintenant, je vais être froid avec vous, personnellement, je ne l'utilise pas dans ce cadre-là. Je l'utilise plutôt avec tes skills suivants. Level 105, elle a un skill à cooldown tous les 4 tours qui est disponible au tour 1. Ça, c'est très bien. C'est un auto-revive sur elle-même pendant 3 tours et c'est un revive à tous les alliés. Alors, certes, ça coûte cher, c'est 120, mais là, c'est plutôt pandémique parce que quand votre team est en problème, c'est un healer de ouf. C'est-à-dire qu'elle doit pouvoir se mettre auto-revive et revive tout le monde en même temps et ça, c'est vraiment bien, honnêtement. Ensuite, son deuxième gros skill à cooldown, disponible au tour 1, mais là, tous les 8 tours seulement, c'est un énorme heal à tous les alliés et un auto-revive à tous les alliés. Donc là, les amis, c'est génial. Du coup, on peut auto-revive tout le monde en même temps. Autant dire que voilà, elle a tout ce qu'il lui faut puisque vous allez voir, en plus, sur sa ligne de burst, elle a aussi l'auto-revive. Donc, clairement, là, comparée à Ayaka, elle a des mécaniques un peu différentes, mais honnêtement, moi, je la préférerais limite elle. Voilà, ça, c'est mon avis personnel. Alors, derrière, les amis, au niveau de sa 7e étoile, alors, elle a déjà pas mal de choses, hein, beaucoup de restores de MP, des résistances, des contres plutôt intéressants avec des îles de zone, contre, ici, avec du charme, entre guillemets, derrière, vous pouvez l'équiper de façon à ce qu'elle ait beaucoup de psy, résistances à pas mal d'altérations d'état, elle a pas mal de magie, elle a un contre, ici, qui lui permet de faire des dommages magiques aussi. Bref, c'est plutôt intéressant. Cette étoile, le REL 101, quand on équipe sa Télémer, là, effectivement, on augmente l'attaque, la défense, la magie des psy de 20%. La résistance à la lumière à 30%, il augmente, entre guillemets, la production d'un cristal partout pour les mid-bourses, c'est vraiment très bien. Là, derrière, un truc intéressant, c'est comment pouvoir augmenter ses résistances aussi de 20%, soit au Télémer, soit à la lumière, en fonction de ce qu'on va lui faire porter. Rode, Whip, Staff et Beau, donc ça, c'est plutôt bien, parce que c'est du sélectif, et ça va nous permettre, dans certains trials, de l'emmener très, très haut en résistance élémentaire, c'est plutôt bien. Donc, si je ne dis pas de bêtises, elle a, en plus de ça, un skill qui permet de faire de la résistance élémentaire à tous les alliés de 45%. Donc, honnêtement, c'est plutôt bien. Une défense de 20% en plus, et ensuite, on augmente les modificateurs pour certains skills de 0,8. C'est plutôt pas mal. Et les chances de contrer une attaque magique avec Virtuosprayer. Virtuosprayer, c'est une augmentation de Limit Burst et de MP à tout le monde. Donc, clairement, vous allez régénérer les MP. Et ça, les amis, dans certaines situations, ça peut vous sauver. 25% sur une magique attaque. Donc, les magiques attaques, souvent, on les prend en zone, et souvent, on les prend quand même. Donc là, honnêtement, waouh ! 20 MP à tout le monde, gratos, yes ! Pourquoi pas ? Moi, je vous dis, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, on a parlé, effectivement, de tous ces skills, rapidement. Les skills magiques, en gros, elles gardent les mêmes. Elles a du raid, de l'auto-raise, c'est bien, parce qu'elle peut dual cast. La Limit Burst, il faut qu'on en parle, parce que, clairement, ici, on a des dommages. On a 1040% calé sur la Psy, donc c'est très bien. On a une diminution de la résistance à la lumière et aux ténèbres de 65% pendant 3 tours à tous les ennemis. C'est bien, parce qu'elle tape à ça, en fait, à la lumière, au dark. Et ensuite, elle va mettre un auto-revive à tout le monde. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que, du coup, avec le cumul, concrètement, elle peut carrément prendre la place d'une Riku, faire du support, faire du hit, de l'auto-raise de zone. Et voilà, entre guillemets, vous pouvez mettre de l'auto-reise dans tous les sens et tous les X tours. Enfin, vous êtes tranquille, quoi, parce que vous alternez entre la Limit Burst et ses gros skills à tempo. Et vous avez tout ce qu'il faut, ici, pour au reise et au to-reise, surtout. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Lotus Machina ? Bah, clairement, c'est un des top, top, top healers actuels. Elle a une fonction différente de Ayaka. C'est comparable, mais pas trop. Elle se joue un peu différemment. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà, je la préfère en termes de skin à Ayaka. Ça, c'est clair et net. Je la trouve hyper stylée. Et en termes de fonctionnalité, je la trouve plus couteau suisse qu'à Ayaka. Donc, je préfère. Et est-ce que c'est un bon match pour l'avenir ? Oui, clairement. J'ai vu les notes sur Reddit. Aujourd'hui, la note 8.5. Et pour le futur, en gros, dans 9 mois, la note 8. Ce qui reste une très, très, très bonne note. De façon à pouvoir savoir si, effectivement, ces bâches et elles sont des unités d'avenir, j'ai été sur le classement Famitsu. Ici, vous voyez, www.obuki.famitsu.com, blablabla. Et en gros, on a le classement. Vous savez, je vous le montre de temps en temps. Alors, il y a 10 d'autres classements. Donc, là, on voit les tanks, machin. Alors, donc là, on voit, on descend, on descend, on descend. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Voilà. Donc, vous voyez qu'on commence à descendre un peu bas. Mais on va tomber sur... Ah, tiens, A2. Attaquante. Tac. Et ensuite, on va tomber sur Awaken Rain. Ok ? Donc, Awaken Rain, on le voit, il est en défense. Tac. Donc, voilà, il y a 22,5. C'est une des meilleures unités qui sera encore dans 6 mois. Sauf à 2 qui est à 23. Et les gros, gros tops sont à 23,5. Voilà. Donc, concrètement, voilà Awaken Rain. Très bonne unité encore dans le futur. Mais ce n'est pas lui qu'on cherche. Puisqu'on voit le vide. Sage, Sakura, etc. Hop. Santa Anzilia, Chantoto, machin. Et là, au niveau des leaders, j'attends toujours. Hop ! Lotus, Mache, Pinard. On voit d'ailleurs qu'elle est à côté de Ayaka. 22. Voilà. C'est très, très bon. Dans le sens où elle est capable, vous voyez, d'avoir encore sa place dans le classement. Voilà. Cependant, si on regarde les critiquements et qu'on va chercher Bache. Et bah, vous voyez, regardez. Là, on a les gros Sigart qui est ici. Wilhelm qui est ici. Les gros tanks magiques, tanks physiques. Puisque finalement, Sigart fait beaucoup mieux que notre ami Bache, en fait. Sigart, c'est un super Bache, quoi. Donc voilà, on continue. On descend, on descend. Donc voilà. 21.5. Et voilà, on arrive à Bache. Ici, à 21.5. Ce n'est pas mauvais comme classement. Ce n'est pas mauvais. Mais aujourd'hui, dans toutes les disciplines, il y a des tanks qui font mieux que lui. Si en 7 étoiles, vous devez choisir, préférez un tank Awaken Rain pour du magique. Ou Beryl, ou voilà. On a aussi Chaud, qui va sûrement arriver, et qui sera un très bon tank magique. On verra ce que ça donne quand on a 7 étoiles. Et en physique, tank physique, je vous conseillerais plutôt de prendre Willem, par exemple. Il y a même Sigart, clairement, qui est le meilleur que lui, quoi. Et qui reste le top, top, top en termes de tanking. Voilà. Donc voilà, les amis. J'espère, en tout cas, que ces deux premiers personnages, analyses des premiers personnages, auront pu vous aider un petit peu sur la compréhension de ceux-ci et de la façon de les jouer. En tout cas, dites-moi dans les commentaires les prochains personnages. Ou si vous souhaitez que je fasse certains prochains personnages, je vous ferai un nouveau sondage en éliminant ces deux-là, pour savoir, à partir de demain, quels sont les personnages que vous souhaitez faire. Mais bon, ça ne va pas tarder à arriver, il n'y a pas de soucis. N'oubliez pas que si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire trois choses. Un, vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des nouvelles vidéos. Mettre le fucking pouce bleu, le fucking commentaire, ça c'est cool. Et ensuite, en termes de, voilà, si vous souhaitez venir, vous pouvez aller sur Utip, les vidéos gratuites, ça vous connaissez. Et le principe des giveaways chaque mois, plus vous avez de points sur Utip, plus vous avez de chances de gagner, entre guillemets, les giveaways du mois. 50 euros, 100 euros, voilà. Donc ça, c'est cool. Ce sont les points qui sont ici, vous voyez. Là, il y a des points, tac. Ici, 375 points, moi, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos. Et donc, du coup, chaque mois, quand je vous fais un petit tirage, voilà, ça permet, entre guillemets, de vous mettre plus dans les chanceux. Vous avez 35 points, vous avez plus de chances de gagner, voilà. Vous pouvez remarquer le solde depuis un mois que j'ai commencé, 240,32 euros. Donc, je voudrais vraiment, vraiment vous remercier. Je vais faire une grosse vidéo de poule grâce à ça à Noël. Donc, ça, c'est cool, en tout cas, voilà. Et aussi, il y aura du giveaway aussi, voilà, c'est ça, voilà. Sinon, les amis, vous pouvez acheter les apices moins chers dans la description de la vidéo grâce à Amazon. Vous connaissez, je suis ambassadeur. Bref, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci d'être de plus en plus nombreux à ce sujet de la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao. Ciao.